Yo tout le monde en trouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va configurer Dino donc c'est un bot discord assez sympa donc puisqu'il est assez loin à configurer on va faire ça en deux épisodes donc aujourd'hui je vais vous montrer la première partie et dans la prochaine la prochaine vidéo je vais vous montrer la deuxième partie donc d'abord on va l'ajouter à notre serveur voilà donc on fait add to serveur normalement d'abord ça vous demande s'il peut connecter à votre compte mais moi j'ai déjà fait ça donc vous choisissez votre serveur moi je vais faire ce tuto youtube je fais autoriser donc là ça va se connecter donc voilà normalement vous avez un message où ça vous demande ces deux questions où ça demande une série de questions normalement donc vous configurez votre préfixe votre time zone donc moi par exemple pour la time zone vous faites si vous êtes en france comme moi vous faites europe slash paris voilà donc là ça vous dit que c'est c'est bon mince ça me dit que je suis à berlin mais je suis pas à berlin europe slash paris paris donc là c'est pour détecter où ils pensent que vous êtes donc là c'est pour les l'update channel donc c'est où donc là hop je fais update donc là si on va ici qu'on va sur tuto youtube voilà donc ici ça me le dit en général dino ajouter dino update donc ça c'est le channel de leur serveur support et donc là c'est ce qu'ils vont envoyer dans ce channel et bien ça va s'afficher ici aussi voilà donc juste après on retourne on peut retourner sur la page ici donc ici c'est pour les managers rôles donc ça a détecté que j'avais deux rôles admin ça c'est pas moi qui l'ai ajouté donc là c'est que le non-wear et l'administrateur donc là c'est les deux seuls qui ont des des permissions admin sur mon serveur donc c'est le club après vous pouvez vous pouvez pas rajouter un après vous pouvez rajouter membres mais ça sert à rien après ça c'est pour mettre faire en sorte que toutes les commandes soient que utilisables par les modérateurs et ça c'est pour pour désactiver si vous voulez des des préventions quand pour les commandes par exemple si la personne a créé commande et qu'elle n'a pas des permissions bah ça lui dit pas qu'il n'y a pas les permissions donc après on a tous les modules ici voilà donc les modules on va les configurer dans l'ordre parce que là c'est le dashboard donc là on va aller dans les modules on va faire les actions de log d'abord donc là c'est pour si vous voulez mettre un salon spécifique pour chaque pour chaque log voilà par exemple si je coge sur ça par exemple quand un message est quand un message est supprimé et bah par exemple ça envoie sur général si quand un message est elite par exemple si j'en ai un autre c'est général 2 voilà donc ça c'est à vous de décider et moi je pour la vidéo je vais pas activer donc là c'est pour les nouveaux comptes donc en âge donc là il faut qu'il ait trois jours pour rentrer donc ça c'est pour montrer au pal avatar quand il rejoint ou qu'il quitte donc là pour les logs j'en aide pour tout en général je vais mettre en général voilà donc là c'est les events que je donc que je veux loguer donc par exemple quand quelqu'un supprime un message je veux que ça me le dise quand quelqu'un édite un message je veux que ça me le dise quand quelqu'un quand quelqu'un supprime une image voilà c'est pour quand quelqu'un supprime une image ça c'est pour la suppression suppression de messages en masse donc c'est ce que vous dites que ça vous le dise ça c'est pour log les invitations voilà pour savoir qui a créé d'invitation ça c'est pour logger les commandes des modérateurs ça donc là c'est c'est pour le member event donc c'est quand quelqu'un utilisateur rejoint quand il quitte quand on lui a rajouté un rôle quand on lui a enlevé un rôle qu'on lui a changé son pseudo quand on la banne qu'on la un ban donc ça c'est pour le rôle event donc un rôle est créé quand il est supprimé ou qu'il est update donc quand il est mis à jour donc ça c'est pour le channel event donc quand un channel est créé ou quand il est détruit ça c'est pour le wealth event donc ça c'est quand quelqu'un rejoint un salon vocal et ça c'est quand quelqu'un le quitte et ça c'est quand quelqu'un déplace un autre utilisateur sur un autre serveur vocal alors qu'il est dans un autre voilà ça c'est pour les channels ou qui ignorer par exemple vous voulez par exemple une un salon vous pouvez faire à des commandes et tout ça et vous voulez pas que les autres utilisateurs puissent le savoir par exemple et donc donc tout ce qui est dans les salons textuels et bah ça sera pas après ça sera pas repris en compte dans ces logs voilà ça c'est pour les rôles c'est tous les rôles qui sont ignorés par exemple que le fondateur donc moi bah ne soit pas donc dès que je fais une action qui devrait être logué si j'avais couché la case ne soit pas logué voilà après on va passer au prochain module donc les announcement donc ça c'est pour les quand quelqu'un rejoint quand quelqu'un part c'est quand quelqu'un donc c'est pour activer les un message quand quelqu'un est ban ça c'est pour remettre pour envoyer un message en dm donc en privé à la personne quand il rejoint donc les announcement channel donc c'est pour tout ça donc par exemple je veux que tout ça soit en général de toute façon j'ai que ça voilà donc join message donc si je mets dans général quand quelqu'un va rejoindre ça va mettre ça donc là c'est par défaut voilà c'est le message par défaut donc user donc là si vous allez tout en bas on peut voir à quoi ça concerne ça c'est la mention de la personne donc par exemple hello user ça va faire et par exemple pour moi ça fera hello arroba skinatigre voilà donc ça c'est arroba skinatigre a rejoint donc ça pouvait changer vous mettez ce que vous voulez après vous pouvez faire un embed donc on peut l'edit donc là vous pouvez choisir la couleur sur le côté voilà maintenant je vais mettre rouge son titre une url pour le titre c'est à dire que quand on va cliquer sur le titre ça va envoyer sur une url la description là vous pouvez mettre l'auteur donc par exemple vous mettez le nom de l'auteur un icône donc il faut mettre une url ça c'est pour le tombay et l'image donc c'est deux ces deux images que vous pouvez retrouver sur votre embed voilà donc il y en a une en bas et une en haut à gauche à droite donc après le footer c'est tout ce qui est en bas en petit donc le texte vous voulez rajouter ici le footer icon donc faut mettre un url encore là c'est des fils donc ça c'est des messages en supplémentaire voilà donc l'aime et la valeur et la inline c'est vous voulez que ce soit l'un à côté l'autre sinon si vous l'activez pas c'est là en dessous de l'autre donc là vous pouvez save voilà donc là on a notre match mais nous on va laisser sur le message c'est pareil pour le leave pour le ban message aussi donc là vous avez tout on peut les commandes donc on va passer au prochain module qui est auto-delete donc ça c'est l'auto-delete c'est pour pour enlever des messages donc par exemple dans le général je mets un filtre donc par exemple s'il y a un lien tous les 10 secondes ça va le supprimer voilà par exemple tous les 10 secondes et là on l'aide donc dans le général le filtre c'est le lien et tous les 10 secondes ça va se supprimer donc là vous avez donc là vous avez plusieurs modules on peut rajouter plusieurs sur le même sur le même auto-delete là vous vous laisse regarder un peu donc après on peut passer au auto-message voilà donc ici on peut créer un auto-message donc le nom le channel ou site post si vous voulez répéter ça va régulier pendant toutes les heures ou que vous voulez faire ou que ce soit répété une seule fois donc là vous mettez la date voilà ça vous met un coderier ça c'est pratique et là c'est pour donc pour repeating c'est pour la date où il est envoyé pour la première fois donc après là c'est pour un plein de messages c'est un message normal il est comme ça ou en embed comme je vous ai montré tout à l'heure voilà vous pouvez mettre les deux aussi voilà vous pouvez mettre les deux donc après là ici c'est enfin c'est pour prévisualiser votre message après on peut passer au auto-ban donc là on peut créer une règle donc vous mettez le nom de la règle là vous avez trois types donc le match est terminé donc ça c'est des mots donc que vous voulez pas qu'un utilisateur dans son pseudo donc si vous voulez que tous les pseudos par exemple il y a un mot que vous trouvez que vous voulez pas que les personnes dans leur pseudo vous le mettez ici et donc là c'est donc il ya plusieurs appareils si l'utilisateur a une invitation dans son pseudo ça va le ban ou pour l'âge donc s'il voulait qu'il a un âge minimum quand il rejoint oui c'est qu'il veut un âge minimum quand il rejoint ça donc après on va passer au prochain module qui est automode donc là c'est pareil c'est pareil que l'autoban sauf que c'est d'autres règles donc toujours le même le nom et là vous avez plusieurs règles voilà donc pour les autres textes voilà c'est seul truc pourrait pas comprendre je pense il va c'est il ya une description juste en dessous qui est qui est juste voilà fleux si vous l'activez mence normalement quand vous l'activez voilà ça vous met un peu une petite description de ce que c'est par exemple pour le zalgotex comme exemple c'est ça c'est c'est des caractères bizarres dans le ticker donc là ça va c'est une description chaque fois donc c'est pour ça que c'est très bien après l'action qu'est ce que ça fera si il ya donc là par exemple c'est un bad word donc j'ajoute un bad word et l'action s'il met un bad word là ça s'allume et à une action les permissions voilà les rôles qui sont affectés les rôles qui sont ignorés les cadets qui sont affectés et les celles et les channels ignorés et après les additionnels sur donc le log channel vous voulez que ce soit envoyé sa part voilà et le custom réponses voilà donc là après vous créez votre règle vous pouvez en mettre plusieurs là après faut l'activer le module aussi un c'est pareil pour tous les autres modules si vous voulez que ça active faut l'activer ici donc après qu'on a fait l'auto mode on fait l'auto responder donc ça c'est pour ajouter une réponse donc ça c'est ce que vous voulez donc comme par exemple quelqu'un envoie un message comme hi voilà donc vous mettez ce que vous voulez donc ça si vous voulez un embed un message ou une réaction voilà donc un message c'est un message normal par exemple si je mets hi ici je fais en sorte que le bot il me réponde hi si vous voulez mettre un embed donc voilà qu'il vous répond hi avec d'autres trucs ou une réaction voilà par exemple si vous voulez qu'il vous rajoute quand vous mettez le hi et bien ça vous rajoute ça en dessous de votre message voilà donc ça vous ferait peut-être ce que vous voulez les messages qui sont autorisés pour faire ça les messages qui sont ignorés dans ça c'est pareil pour les rôles voilà donc après ici vous avez toutes les commandes comme comme d'habitude voilà le module vous l'avez déjà activé mais si tu n'es pas activé vous pouvez la réactiver ou désactiver après on peut faire le custom comment donc ça c'est pour ajouter une commande par exemple le name ce que vous voulez une déception le la commande qui voilà qu'est ce qu'elle fait c'est pour leur face ce qui ça va que ça va vous répondre donc là c'est pour un embed si vous voulez un embed voilà là les options donc c'est ce que vous voulez que la commande soit détruit après être fait tout ça si vous voulez un dm si vous voulez d'activer à rebondir un ping rôle donc les rôles qu'on peut ping les permissions des absents donc les permissions voilà c'est pour les rôles qui sont autorisés les channels qui sont autorisés ou pas autorisés et le channel qui répond voilà ça c'est que des trucs optionnels là c'est un call-down dans cette commande voilà et si vous voulez le détruire le supprimer après un call-down et les arguments donc ce qui va arriver après la commande si vous voulez des arguments ou pas donc là c'est pour les réponses donc si vous voulez plusieurs réponses et les variables voilà c'est toutes les variables que vous voulez utiliser ici dans la commande donc voilà et ça vous ça vous de remettrez votre commande donc après qu'on ait passé on a fait ça donc ça vous cliquez sur tous les modules bien sûr que vous voulez activer ça donc après on peut faire forme donc ça c'est pour les sondages voilà donc on peut créer un sondage le nom description si vous utilisez un template donc vous pouvez créer un template ça le builder donc la première question donc là c'est si je clique je peux mettre une description si vous voulez mettre des paragraphes des choix multiples des cases à cocher un paragraphe ou une petite petite réponse donc les questions ça c'est pour ajouter des questions c'est pour supprimer des questions ça c'est pour revenir en arrière si vous voulez que ce soit requis ou pas donc la forme setting le channel où ça va être envoyé ça c'est c'est pour les personnes qui vont voir les personnes qui peuvent pourront le voir ça c'est pour ceux qui va pouvoir le modifier le manage ça c'est pour les appels donc si vous voulez mute ban des appels là c'est les options donc les rôles qui sont utilisés et les rôles pareil c'est vous voulez member only c'est que les membres qui peuvent donc faut configurer le rôle voilà une réponse par utilisateur et après c'est pareil pour les rôles si vous voulez en animus si vous voulez que ce soit animus voilà pour personne ne sache que ce qui qui est voté tout ça donc voilà après c'est le condom donc là après il ya les soumis sur une colonne en classe et premium pour le trade donc c'est pas très important les trades donc après les mentions que vous voulez qui voulait mentionner ajouter une immense une réaction quand c'est quand le message est qui est envoyé le rôle pour les pour qui qui peut l'envoyer et qui les rôles qui pompent qui peuvent arriver sur ça voilà donc après on va passer au giveaway donc là c'est pour activer le giveaway ou finir un giveaway donc là ça m'arrive voilà le titre le le qu'est-ce que vous faites gagner voilà mais c'est optionnel le bas pour le programmer quand vous voulez commencer bah c'est très bien mais là c'est là c'est quand je vais faire rost c'est le giveaway bas ça le commence maintenant quand ça va être fini le nombre de gagnants ou les l'envoyer après on a toujours les options et vous l'utilisez des boutons et si vous l'utilisez des boutons ou pas si vous voulez à dm le le gagnant l'image ou l'utilisez une image voilà donc là c'est pour des c'est pour les entrées et ça c'est pour bah ça va être tout ce qui va être avec les entrées voilà qui va voter qui va rentrer dans le le giveaway donc là c'est pour les permissions bien sûr voilà donc là un lien ou pas pour les pour les personnes qui sont pas membres et tout ça donc les rôles toujours les rôles qui sont autorisés et les rôles qui sont pas autorisés donc voilà c'est pareil que d'habitude donc là je vous ai montré tous les modules donc là vous pouvez faire avoir à les modules en général donc là je vous ai montré les baux d'importance donc et non donc là il faut aller sur bon après gayway vous descendez vous avez message hum better donc message hum better on va on va le faire donc c'est c'est pour donner le nom ou cette le channel donc c'est pour créer un homme d'aide en fait c'est exactement la même chose ça que ça va en résultat hum better donc ça je vous ai déjà expliqué comment faire donc là où la couleur voilà tout sens c'est assez intuitif et ça c'est pour aller m bed après vous avez modération voilà donc c'est c'est l'auto punish voilà et c'est ting là c'est pour les modérateurs log c'est pour les log pour les modérateurs c'est les rôles qui sont modérateurs les rôles qui sont protégés de toutes les la modération voilà donc ça c'est pour l'eau qu'un channel donc ça c'est premium après donc là c'est pour dm un utilisateur s'il est banne kickman ou mute voilà ça c'est pour répondre avec une raison ça c'est bon ça c'est nouveau c'est utilisé le discorte des time out pour pour mute ça c'est le nouveau c'est pour le temps et utilisez le c'est mieux que l'ancien donc c'est mieux de laisser activer si vous voulez enlever les rôles qui sont enlevé ici un rôle le rôle s'il est mute et vous voulez supprimer un commande modérateur après qu'il soit utilisé et et mettre et préserver les messages quand la personne est ban après il y a d'autres punish voilà donc par exemple il a trois warnings et bien vous mettez mute pour 30 minutes voilà donc par exemple donc ça c'est pour les ward donc quand il se prend un ward et les appils voilà donc voilà bon moi je vais pas l'activer donc ça c'est pour envoyer un message quand la personne est ban ou quand il est mute voilà et la forme mais j'ai pas créé de j'ai pas créé de forme donc elles font créer après le giveaway le modération et réaction rôle donc ça c'est pour envoyer un message la première partie qui va réagir avec qui va avoir un rôle aux plusieurs voilà donc la réaction bouton à drop down donc ça c'est le type des messages comme d'hab c'est que c'est toujours pareil après il ya des options donc les options voilà le type le rôle que vous voulez qui sont autorisés et les rôles qui sont ignorés voilà donc après ça on fait le starboard voilà donc ça c'est pour noter votre serveur donc star compte donc c'est trois voilà ça c'est ignorer les étoiles que vous avez mis et là c'est pour réagir avec le starboard quand il est posté donc le starboard channel donc vous mettez où dans quelle catégorie vous voulez les chaînes qui sont ignorés les rôles qui sont ignorés ça c'est premium le custom très de threshold donc là vous voulez mettre le custom général et là c'est le nombre d'étoiles qu'il faut avoir voilà le secret et le secrète voilà après vous voulez faire twitch donc ça c'est quand vous êtes sûr en live et bah ça va avoir un message donc streamer vous mettez vous donc moi par exemple c'est kinatigre vous voulez que ce soit post voilà plein message ou un embed donc là pour le coup je vous conseille d'avoir un embed donc là plein message c'est si everyone is live donc là ce serait moi donc là ce serait l'autre photo qui serait ici et embed c'est ce qui est en dessous voilà donc je vous conseille de mettre ça donc là vous pouvez édite le message bien sûr c'est comme vous voulez le faire voilà donc ici le message ici c'est herbo zero streamer le streamer is live donc streamer c'est ce que vous avez mis ici là où il y a écrit ninja voilà donc le streamer title streamer league donc là bien sûr vous avez les variables ici après dans les modules le dernier c'est le welcome donc là c'est le message un embed ou un embed et un texte donc ça vous activez un aberture et envoyer un message de bienvenue en dm voilà le où voulez que ce soit envoyé là vous voyez là les fils de souliers ou pas mais le message content le message dans la couleur le titre l'url la description voilà donc c'est comme un embed et là il ya toujours les variables voilà donc là les trois derniers je ferai dans une autre vidéo je sais pas si je ferai une troisième vidéo ou pas ça dépendra si ça prend du temps ou pas à vous expliquer les commandes donc sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu on se dit au revoir pour la prochaine vidéo et